Et c'est YouTube ! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo guide sur Epic 7 et cette fois-ci on a parlé de Emel Araminta qui a récemment subi un up qui lui a redonné un second souffle. On va donc revoir en détail le kit du personnage, les contenus et pouvoir la jouer, les build possible pour finir sur un showcase. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. En plus de ça, c'est gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. Maintenant, regardons l'état et le kit du personnage en commençant par son S3. On va attaquer tous les ennemis avec 65% de chance d'infliger 2 brûlures pendant 2 tours avant d'étourdir la cible pendant 1 tour. De plus, on va réduire l'ardeur au combat de 30% de l'ennemi qui a l'ardeur au combat la plus haute. On a là un S3 incroyablement puissant car il s'agit l'un des rares sorts qui a la capacité à stun en AE vos adversaires. De plus, le sort fait beaucoup de dégâts grâce aux brûlures. Concernant le S2 qui est un passif, après qu'un allié sauf le lanceur ait attaqué tous les ennemis, augmente l'ardeur au combat de Emel Araminta de 20% et l'effet ne peut être activé qu'une fois tous les 3 tours. Donc un passif qui colle parfaitement bien au kit du personnage car on va chercher à jouer Emel Araminta avec un personnage qui va taper en AE et retirer les buffs adverses. Ce qui va avoir pour effet de CR Push cette dernière pour qu'elle puisse utiliser son S3 et contrôler la team en face. Et on va finir avec le S1. On va attaquer une cible avec 75% de chance de poser une brûlure pendant 1 tour. Si la cible subit une brûlure après l'attaque, on va activer Libération de Flamme qui aura pour effet d'attaquer tous les ennemis avec 60% de chance d'infliger une brûlure pendant 1 tour avant d'augmenter l'ardeur au combat du lanceur de 25%. Le burn de Dizem quant à lui va augmenter les chances de poser une brûlure à 100% en plus d'ignorer la résistance d'effet. Donc on a là un S1 qui va permettre au personnage de cycler rapidement en plus de faire de bons dégâts avec la brûlure. Donc comme vous l'avez compris, Emel Araminta possède un excellent kit de personnages contrôle rien qu'avec ce S3 qui va permettre de stun l'équipe adverse en plus de faire de très bons dégâts avec les brûlures. De plus, ces augmentations d'ardeur au combat qu'a subi le personnage vont lui permettre de cycler très rapidement. Concernant les skill-ups, alors vous pouvez au minimum plus 5 Emel Araminta et notamment les joueurs qui souhaitent jouer le personnage dans une Clif Team et après ceux qui recommandaient de plus 11 le personnage. Alors bien entendu, si vous souhaitez jouer Emel Araminta que dans une option de Clif, il vous faudra plus 5 le passif pour obtenir les 5 points d'ardeur au combat supplémentaire. Ça va faire une énorme différence dans votre Clif Team. Et après, si vous souhaitez jouer Emel Araminta en plus 11, il vous faudra du coup plus 3 le S3 et après plus 3 le S1. Concernant les contenus PVE, vous allez pouvoir jouer Emel Araminta. Alors, le souci qu'a possédé le personnage dans les contenus PVE est que sa principale mécanique est de stun les adversaires. Et malheureusement, ça ne va absolument pas servir contre les boss des différents contenus PVE car il me semble qu'ils sont tous immunisés au stun. Donc, à cause de ça, Emel Araminta n'est pas vraiment joué en PVE. Et en ce qui concerne le PVP, vous allez pouvoir jouer Emel Araminta dans tous les contenus du jeu même si je reconnais que c'est extrêmement compliqué de la sortir en RTA car elle possède énormément de counter. En ce qui concerne l'arène ou la GVG, ça va être un peu plus simple de l'utiliser. Par contre, elle va être très dépendante d'un personnage opener qui retire l'immunité pour vraiment fonctionner. En ce qui concerne les artefacts, alors si vous souhaitez jouer Emel Araminta dans une Clif Team, ce que je vous conseille, c'est de jouer le livre de Tajahel pour obtenir des burn supplémentaires. Ensuite, nous avons la Couronne de l'abîme qui est un excellent artefact pour la version counter de Emel Araminta. Et si vous souhaitez toujours jouer Emel Araminta en counter mais que vous ne possédez pas l'Abyssal Cone, vous pouvez très bien jouer le Comte Cauchemardesque ou le Violon d'Elia pour retirer un bonus à votre adversaire, voir le Sceptre d'Eptica qui va permettre la réduction de recharge de vos compétences pour pouvoir spammer le S3 beaucoup plus rapidement. Et dans une optique un peu plus free-to-play, vous avez le Siraren qui va aussi très bien sur le personnage. Maintenant, regardons les différents builds possibles et on va commencer par le build en l'anté débutant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de jouer votre Emel Araminta en 7 Speed Efficacité ou Attaque Pourcentage Efficacité. Le but de ce build est de permettre à Emel Araminta de jouer après votre personnage Opener qui va retirer l'unité en face pour pouvoir apporter du contrôle et un peu cleave votre adversaire. Donc concernant ce build, ce que je vous conseille, c'est de jouer un collier en Attaque Pourcentage ou alors si vous possédez un collier en Attaque Flat avec énormément de vitesse, vous pouvez très bien le mettre. Concernant l'anneau, ce sera un anneau Efficacité car ça va être très important de placer votre debuff. Et concernant les bots, je vous conseille des bots en vitesse. Au niveau des substats, ce que je vous conseille, c'est de chercher la vitesse avant tout, l'efficacité et l'Attaque Pourcentage. Les autres substats ne sont pas vraiment importants pour ce build et comme vous pouvez le voir, j'ai 3593 d'attaque, 222 de vitesse et 152 d'efficacité. Étant donné qu'Emel Araminta doit jouer après notre Opener, on va calculer la speed de ce dernier pour être sûr de ne pas être cut. Donc on fait 222 fois 0.20. On voit 44 points, donc après 222 plus 44. On voit que notre Opener doit avoir une vitesse maximale de 266 pour être sûr que notre Emel Araminta ne se fasse pas cut. Si notre Opener a par exemple 300 de vitesse et qu'en face, j'attaque une cible par exemple qui a 290 de vitesse, sachez que votre Emel Araminta ne jouera pas après votre Opener et du coup, votre combo va être un petit peu annihilé. Maintenant, passons à un but de ne plus HL. Il s'agit de la version Counter Immunité qui est principalement jouée en RTA. Le but est de faire des Counter S1 pour poser des Brûlures qui est la principale source de DPS du personnage. En plus, avec l'Artefact Abyssal Crown, vous pourrez du coup poser des Stun et comme ça ne suffisait pas, vous avez 25% de CR Push quand vous tapez en AoE. Au niveau des Main Stats, ce que je vous conseille, c'est de jouer un collier HP % ou Défense % là, ça dépendra surtout de vos autres pièces en termes de Sub-Stats. Un Anneau Efficacité et une paire de BOT en Vitesse. Au niveau des Sub-Stats, ce que je vous conseille, c'est de chercher avant tout de l'HP % de la Défense % pour avoir plus de survie. Ensuite, il faudra de l'Efficacité, c'est très important pour poser vos debuffs. Ensuite, il faudra de la Vitesse et de l'Attaque % Comme vous pouvez le voir, cette version-là a 2539 d'attaque, 1836 de Défense, ce qui est excellent pour la survie, 15 KHP, ce qui est aussi très bien, limite, il faudrait plutôt viser les 16 KHP, 181 de Vitesse, c'est largement suffisant, et on voit, j'ai 160 d'Efficacité, ce qui est aussi recommandé pour poser vos Malus. Et on va finir avec mon build. Donc moi, actuellement, je joue Emel Araminta dans des Clifteam, donc par défaut, j'ai mis un 7 Speed Efficacité. Au niveau de l'Artifact, malheureusement, je ne possède pas plusieurs Tajelles, donc j'ai mis la Couronne de l'Abime, donc l'Abyssal Clown, et on peut voir que ma Emel Araminta a 3400 d'attaque, 254 de Vitesse et 165% d'Efficacité. Au niveau du collier, j'ai un collier Attaque Pourcentage, alors malheureusement, la Speed est relativement faible, il me faudrait la même chose, avec, on va dire, 12 de Speed au minimum, et 10% d'Efficacité. Au niveau de l'anneau, je joue un anneau Efficacité avec 17 de Speed. Ensuite, je joue une paire de BOT en Vitesse, avec là, du coup, de l'Attaque Flat et de l'Attaque Pourcentage, ainsi que de l'Efficacité en Priorité. Et ensuite, j'ai mon épée qui a 17% de Vitesse, avec de l'Efficacité, comme vous pouvez le voir, et mon 7 Hit, du coup, à 20 points de Vitesse, avec de l'Efficacité et de l'Attaque Pourcentage, et le Torse à 17 de Speed, avec de l'Efficacité. Vu que je joue ma Emel Araminta dans des Clifteam, je vais calculer la Speed Max de mon Opener, pour que Emel Araminta soit sûr de jouer après celui-ci. Et on voit que je vais rajouter 50 points en plus de mes 254, ce qui fait que mon Opener devra avoir au maximum 304 de Vitesse, et ça tombe bien, car mon personnage le plus rapide a que 301 de Vitesse. Donc là, maintenant, je suis sûr que Emel Araminta, dans n'importe quelle de mes compositions Clive, elle sera capable de jouer après mon Opener. Et on va tout de suite passer dans une démonstration en GVG pour illustrer mes propos. Donc là, si vous faites gaffe, à la partie gauche de l'ATB, on a vu que ma Emel Araminta jouait après la F10A. Grâce à ma Fiera, qui est mon Opener le plus rapide, j'ai fait le S2, du coup, ma Emel Araminta, ils ne sont pas sélectivés, et j'ai plus qu'à tout le monde. Donc là, on donne le buff attaque. Emel Araminta fait son S3. Alors là, il faut prier, car malheureusement, il y a aussi la RNG des 15%. Ok, j'ai réussi à stun la F10A, par contre, la Emel Cecilia n'a pas été stun, et ça, c'est un petit problème. Du coup, je ne peux pas venir à la one-shot avec le S3 de Spé 16. Et malheureusement, c'est la F10A qui nous a pris le stun. Du coup, je viens quand même décider de faire le S3, car même si Emel, je ne la tue pas. Elle va être très low life, et les brûlures pourront la tuer. Heureusement pour moi, je la tue. Donc après, avec Fiera, je fais le S1. Malheureusement, je ne stun pas. Avec Emel Araminta, non, je vais faire un Burn S1 pour poser une brûlure et faire des dégâts à la F10A derrière. Et on a vu que la missile clone s'est déclenchée. Donc, j'ai réussi à stun la Emel Cecilia. On la tue, et derrière, on a vu que les brûlures sont venues tuer la S10A. Maintenant, passons à une autre démonstration en GVG. Et cette fois-ci, je vais jouer F-Lidica avec Emel Araminta, car je trouve le duo extrêmement fort en termes de CR Push. Donc là, je vais retirer une unité sur tout le monde. Emel Araminta, du coup, fait le S3. On vient poser les stuns, et derrière, je suis tranquille avec ma minime. Alors là, je suis un petit peu en train de réfléchir, savoir ce que je vais faire. Je décide de juste faire un S3 et de garder mes Burn S1. Donc là, on vient mettre ça sur May de Chloé. Comme ça, je viens voir ce qu'elle a comme artefact. On voit qu'elle a Water Origin. Donc, il va falloir que je tue May de Chloé avant tout le monde. F-Lidica, du coup, je fais le Burn S3 pour reset les CD de May de Chloé. Comme ça, il n'y aura pas du tout de revive dans cette game. Et derrière, du coup, avec Emel Araminta, on va faire le S1. Donc là, je le fais directement sur Crow, que je suppose qu'elle a moins de R. On voit que la Bisselle Coven pour Rock, en plus, on a mis la Brûlure. Donc, on a fait des dégâts supplémentaires. Derrière, je continue, du coup, de taper la May de Chloé, qui est un vrai problème. Donc, on vient faire des dégâts. Et derrière, là, maintenant, on peut voir que ma Emel Aram ou ma F-Lidica sont protégés avec l'anti-hit. Donc, la S1 ne va pas vraiment faire quelque chose dans cette game. Donc là, j'ai de la chance. Ça part sur F-Lidica au lieu de Emel Aram. Donc, maintenant, je fais un Burn S1 sur le Crow pour espérer avoir la Bisselle Coven qui Proc. Et on voit, je le reproc. Par contre, il y a un peu des résistances. J'ai un peu du mal à mettre des Brûlures sur cette S1. Ça, c'est un petit peu problématique. Donc là, Emel Araminta va rejouer, car du coup, j'ai Cut. Donc, on refait le S1. On repose des Brûlures. Hop, là, cette fois-ci, je pose une Brûlure sur la S-Tenay. La S-Tenay, du coup, qui vient taper ma F-Lidica Emel Aram. Maintenant, je refais, du coup, le S2. On vient recr-push tout le monde. Et on a vu qu'avec le passif, Emel Aram a Cut ma Minim. Donc là, on refait le S1. On remet des Brûlures. Hop, on ne fait que ça. Et derrière, du coup, Minim va juste faire un S1 sur la Meille de Chloé. Et finir tout le monde avec le passif. Et cette fois-ci, on a passé une démonstration en arène. Alors, j'affronte une défense très méta. Emel Lilias, Rem, Politis et Wayang. Moi, je vais jouer F-Lidica, Emel Aram, Emel Kieric et Ludwig. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup F-Lidica avec Emel Araminta. Car le CR-push est au total de 40%. Donc, divisé par deux par la Politis, ça fait toujours 20%. Donc, je suis sûr que ma Emel Aram joue après ma F-Lidica. Donc là, on a vu que la Rem n'avait pas perdu son immunité. Donc, je fais un S3 avec ma Emel Aram. J'ai stun tout le monde. Par contre, je me suis fait counter par la Rem. Moi, c'est pour ça que je joue Ludwig. Pour gérer Rem, j'avais un petit peu prévu ce schéma-là. Derrière, je joue Emel Kieric, du coup, qui vient faire son S3 pour poser les buffs attaques. Là, avec ma F-Lidica, je viens, du coup, réduire à fond les CD de la Wayang. Et derrière, quand Ludwig va jouer, je vais faire un S3 et clive une grande partie de la composition adverse. Déjà, la Rem, je suis quasiment sûr qu'elle va mourir. Et derrière, pour tuer Politis ou Wayang, ça va dépendre si Ludwig touche. Et la Emel Lilias, j'ai un doute vu qu'elle a un buff défense. Donc, le S3 qui tombe, je tue la Politis, la Rem. Il reste la Wayang et la Emel Lilias. Donc là, avec ma Emel Aram, je viens faire un burn S1. Poser des brûlures, comme ça, la Wayang est sûre de mourir avec toutes les brûlures. Et j'ai stun, du coup, la Emel Lilias. Et là, le combat est déjà fini. Donc, on va passer tout de suite à une autre game. Et on va passer avec une autre démonstration en arène. Et je trouvais ce combat extrêmement intéressant pour vous montrer à quel point jouer avec des debuffs peut être extrêmement punitif. Déjà, vous pouvez voir que Belian n'a pas pris son strip d'immunité. Donc là, ma Emel Aram va seulement être capable de stun la FCC et la APOC. Parce que le Limul, lui, a carrément esquivé. Derrière, je ne stun pas la FCC. Donc là, je ne suis vraiment pas bien de ouf. Le Ludwig, le S2, pareil, il se fait résiste. Il n'y a rien qui passe dans cette game. Donc, vous voyez à quel point ça peut être extrêmement punitif. Là, je vous avoue que je ne me vois pas du tout gagner. Parce que déjà, la Fiera va juste mourir. Derrière, la FCC va pouvoir poser un anti-hit sur le Limul et la Belian. Ça va me faire extrêmement mal. Et la APOC, je ne me vois pas la tuer actuellement. Donc là, le Limul, il fait le S3. S3, Fiera qui meurt, c'est prévisible. Derrière, FCC qui fait son S3. Donc là, avec mon Emel Karik, je vais devoir retirer tous les buffs de Limul, notamment. Donc, je viens faire le S2 sur le Limul. Et là, je viens tout retirer. Donc ça, c'est plutôt cool. Il prend le break attack. Bon, il me revole les buffs, mais ce n'est pas bien grave. Donc là, avec la Emel Aram, je vais taper la Belian pour éviter un proc Elbris. Vu qu'elle est en injury, il n'y aura pas de counter. Et avec Ludwig, je fais le S3. Donc là, je prie pour tuer le Limul. Et derrière, je suis en train de réfléchir à comment je vais gagner cette game. Alors, j'ai eu du bol. La FCC a pris extrêmement cher avec le Ludwig et elle est morte de la brûlure. Du coup, il y a le S3 de APOC qui fait revive le Limul. Et là, j'ai vraiment de la chance parce que si ça aurait été FCC, ça aurait été un peu plus compliqué. Ok, donc là, j'enlève l'antibuff de Limul. La Belian qui fait le S1. Ok, qui ne retire aucun buff sur mon Ludwig. J'ai plutôt de la chance là aussi. Je décide de venir tuer le Limul. Derrière, Ludwig qui va bientôt rejouer en race son S2. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais juste gérer la Belian. Donc avec le S2, lui retirer les buffs et espérer la one shot. Ok, ça passe. Et maintenant, je suis en mode, il faut que Ludwig tue APOC. Et je vous avoue que je ne suis pas bien. Alors, heureusement que je suis en 2v1. J'ai un peu plus de temps mort. Mais enfin, ça va être assez compliqué. Ok, alors après, cette game, je voulais surtout vous la montrer pour vous montrer à quel point Emel Araminta a dans une Clifsteam comme l'actuellement je joue. C'est extrêmement punitif. Parce que si votre adversaire, enfin, si la RNG du jeu a décidé de vous troll et de full resist avec les 15%, vous aurez vraiment du mal à gagner. Sauf si vous arrivez à amener une solution de secours comme moi j'ai fait notamment avec Ludwig et Emel Kawerik. Donc voilà, donc faites bien attention à ce genre de gameplay car ça peut être vraiment très punitif. Donc, mon avis sur Emel Araminta. Même si le buff qu'elle a reçu lui a fait beaucoup de bien, notamment pour les joueurs qui souhaitaient jouer le personnage dans des compositions de Clif, elle n'en reste pas moins un personnage que je qualifierais niche car elle a beaucoup trop de counter qui lui font de l'ombre. Déjà, vous avez son plus grand counter qui sont les 15% universels qui pourront vous faire perdre une game. Puis nous avons Emel Kawerik ainsi que Emel Lilibet qui annule complètement son kit. De plus, Emel Araminta est extrêmement dépendante des personnages speed openers comme Fira, Ran ou Emel Lidika. Mais malgré tout ça, je reconnais que c'est très fun de voir votre adversaire complètement démuni une fois son équipe entièrement stun. Concernant la question si je recommande une éventuelle PT sur le personnage, je dirais clairement non car Emel Araminta est avant tout un jouet pour le PVP. Après, comme d'habitude, il ne s'agit que de mon avis, vous êtes libre de vos choix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez du personnage, de comment vous la jouez et dans quelle composition d'équipe. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Twitch, Twitter et Discord. Les liens sont entendus dans la description. Et si mon contenu vous plaît, vous pouvez me soutenir et vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, YouTube, portez-vous bien. La prochaine pour la vidéo, bye. Sous-titrage ST' 501